Et ben voilà, c'est fini, hein ? Comment t'as trouvé le film ? Ils ont coupé ma scène ! Quelle scène ? Ma cascade ! Voilà, c'est l'écran témoin, nous sommes en direct pour un débat au cours duquel nous allons essayer de savoir si les hommes et les femmes sont faits pour vivre ensemble. Alors avec nous l'écrivain André Sodenkamp, qui est poétesse, vous avez beaucoup écrit sur l'amour. Alors, Paul Salomon, vous, vous êtes philosophe et vous avez écrit notamment La Sainte Folie du couple. Myriam et Guy Defourny, qui sont mariés depuis plus de 40 ans et qui travaillent actuellement dans un centre de préparation au mariage. Jacques Solomé, qui est psychosociologue et grand spécialiste de la communication au sein du couple. Et puis Guy Corneau, qui est psychanalyste. Et vous venez de publier un livre qui fait un tabac chez nous, un livre sous forme de questions, N'y a-t-il pas d'amour heureux ? Et puis parmi les nombreux couples qui figurent dans le public, il y a entre autres Marie-Paul Cums et Bernard Cogneau, qui s'aiment. Et vous ne jouez pas la comédie. Non. Ah, dans la vie, non. Mais vous êtes comédien, vous êtes auteur, on en parlera. Et puis il y a aussi Valérie Dax, vous dites avoir réalisé plus de 5000 mariages. On sait que vous avez été la patronne, entre guillemets, d'une agence matrimoniale relativement célèbre. Voilà, on se retrouve dans quelques instants après ceci. Nouveau, le Mac de Lut, le premier Mac made in Belgium. Ématale Switzerland, le vrai sonne plus juste. Pardon madame, vous avez lu la Bible ? Ah non, j'aurais bien aimé mais ça m'a toujours découragée. Aujourd'hui, enfin, la Bible est accessible à tous en vidéo et en fascicule. Cette semaine, le numéro 1 et les deux premières vidéos, 349 francs chez votre libraire. Ématale Switzerland, le vrai sonne plus juste. Theramède 2 en 1. Ce flacon a vraiment tout pour lui. Dentifrice et eau buccale à la fois. Idéal pour une protection globale des dents et des gencives. Il aide à combattre les bactéries par la fraîcheur antibactérienne d'une eau buccale. Theramède 2 en 1, bien plus qu'un simple dentifrice. Nouveau, Theramède 2 en 1, Whitener Plus, pour une blancheur naturelle de vos dents. Ématale Switzerland, le vrai sonne plus juste. Le nouveau correcteur, Blanco Roller. Il corrige vite, proprement et à sec. Récriture immédiate. Blanco, un sans faute. Il existe aussi un Pre-Troller qui colle. Ématale Switzerland, le vrai sonne plus juste. Ce réfrigérateur électrolux est équipé d'une alarme. C'est une chance pour vos aliments, et pas seulement pour eux. Allez, suivez le guide ! Ématale Switzerland, le vrai sonne plus juste. Une autre histoire des Belges. Un nouveau regard sur le passé, pour mieux comprendre les conditions de vie d'aujourd'hui. Cadre de vie, activité quotidienne, mentalité, vie sociale. Un ouvrage remarquablement illustré. A conserver absolument. Premier fascicule gratuit ce samedi 20 septembre, dans le journal Le Soir. Allez, vas-y champion ! Alors, qui est du mieux ? Oh, attention ! Laissez passer, Rappo ! Non, mais regarde-moi ça ! Il va te falloir une sacrée boule pour toucher ces deux quilles, hein ! Oh, non ! Joli travail d'équipe, hein ! Moi, quand j'achète des vêtements, c'est par coup de foudre. J'en perds un dans une vitrine. Je rentre, je sais. Et je repars avec. Mais avant, certains jours par mois, je n'étais pas sûre. Je n'osais pas essayer. Oh, je sais que c'est idiot. Mais maintenant, ça me fait rire. J'ai l'eau et ultra. Regardez, ces trois petits millimètres. C'est incroyable ce qu'ils absorbent. Grâce aux voiles alvéonettes et aux capteurs ultra absorbants qui, ensemble, enferment le liquide. La preuve que vous vous sentez réellement protégés, c'est bien net et bien sec. Et pour moi, ça change tout. Ça m'aurait fait ralé de rater ce petit pantalon en sol et pile poil à ma taille. Always, pour se sentir plus net, plus au sec et mieux protégé. Quand vous téléphonez avec Tempo, vous pouvez savoir à tout moment ce que vous avez consommé. Tempo de Mobistar. La téléphonie mobile sans l'abonnement, sans la facture. Vous reprenez la même chose. Nous assistons là à la répétition de la grande soirée et de nombreux fans sont déjà présents. Tout à fait, oui. Beaucoup d'impatience, on peut le voir. Tout à fait, tout à fait. On attend une déclaration importante. L'émotion est intense. Oui. Ça gaze les loulous. Époustouflant, il faut le dire. Tout à fait, Thierry. Vous êtes jeune diplômé. Vous cherchez un emploi. Vous pouvez décrocher un stage grâce à l'opération Tremplin pour l'emploi. Mercredi en direct, des patrons d'entreprise, des étudiants, des demandeurs d'emploi. Avec eux, nous ferons le point sur l'opération. Mais dès à présent, si vous cherchez un stage ou si vous êtes chef d'entreprise et que vous proposez un stage, appelez le 0800 959 29 ou branchez-vous sur Internet. Tremplin pour l'emploi, ce mercredi 22h15 sur la Une. Bienvenue à l'écran témoin. Les hommes et les femmes sont-ils faits pour vivre ensemble ? Si vous avez encore un doute, vous aurez une réponse définitive à cette question d'ici une heure un quart. Alors d'abord, Paul Salomon, dites-nous, au début, tout semble si simple, si beau, on s'aime, on est aimé, c'est la passion. Pourquoi ça ne dure pas ? Parce que c'est une sainte folie. C'est-à-dire qu'en effet, il y a un projet magnifique au départ du couple qui est celui de s'aimer et qui est celui aussi de vivre ensemble. Peut-être qu'il ne faut pas confondre d'abord s'aimer et vivre ensemble. S'aimer, dans un premier temps, il y a une aspiration qu'on pourrait dire magnifique qui est celle de fusionner, c'est-à-dire avec deux personnes faire une. À la fois, c'est vrai au niveau du corps et c'est vrai aussi au niveau de l'âme. D'ailleurs que là, dans l'aspiration du couple, il y a une ambition qui est d'une certaine façon, moi je dirais, presque religieuse. Il y a quelque chose de subtil, d'élicat dans cette demande d'amour d'un homme et d'une femme pour former couple. Mais ensuite, on va entrer dans la folie. On va entrer dans la folie parce qu'on va s'apercevoir que les deux personnes qui ont envie de faire un, en réalité, sont déjà chacun une unité. Et que c'est donc une sorte de folie de vouloir réduire à un, un plus un. Donc en fait, il faut déjà... La fusion, elle ne peut pas tenir. La fusion ne peut pas tenir. Non, la fusion est quelque chose... Enfin, on pourrait dire que c'est une illusion nécessaire. Et en même temps, il va falloir apprendre tout de suite que chacun doit rester chez soi, en quelque sorte. Mais enfin, on a déjà compris que la passion, c'était un peu synonyme de fusion. Vous êtes d'accord, Jacques Salomé, Guy Corneau? Guy Corneau? Oui, oui. Non, non, je suis parfaitement pôle là-dessus. Je trouve quand même que la question, la question, c'est beaucoup... Je pense que c'est ça la transition dans laquelle on est, c'est-à-dire comment arriver à des unions sans symbiose, à des unions avec moins de dépendance. Je ne suis pas sûr que l'idée de rester chacun chez soi est la bonne, par contre. Je me dis que l'autre nous révèle quand même beaucoup à nous-mêmes la difficulté que l'autre représente, ce qui vient... Quand la fusion brise, justement, quand l'autre... Quand on ne se serre plus de l'autre comme un miroir, on se rend compte qu'il existe. Moi, c'est ça que je trouve. Au début, ce n'est pas l'autre qu'on voit. On s'embrasse. On embrasse le regard que l'autre a sur nous. Il nous trouve beau, il nous trouve fin, il nous trouve belle. Vous voulez dire qu'on a surtout besoin d'être aimé? On a surtout besoin d'être aimé dans un premier temps. Et tout à coup, on se rend compte que le miroir... ... ... ... ...